Alors que tous les mouvements de soutien et de propagande à l'endroit du CNRD ont été interdits sur toute l'étendue du territoire par le colonel Mamadi Doua Ombouya, à la surprise générale, un groupe de jeunes partisans et sympathisants du chef de l'État ont pris d'assaut les rues de la commune urbaine de Cancan dans la journée de ce dimanche 13 août 2023. Des centaines de jeunes dont des amis d'enfance du président Doua Ombouya, munis de pancartes et d'engins de sonorisation ont sillonné presque tous les carrefours du Nabaya au su et au vu des autorités locales et des agents services de sécurité. Pire, certaines autorités dont le maire de la commune urbaine de Cancan, Mori Kolofondiakite et les directeurs préfectoraux et communaux de la jeunesse se sont invités dans la danse à la place des martyrs. Au lieu d'un discours de condamnation ou de sensibilisation pour le respect de la mesure d'interdiction de manifestation de soutien en faveur du CNRD qui est toujours en vigueur, ces différentes autorités ont préféré se laisser aller dans des déclarations de pure propagande. Aujourd'hui, si vous voyez tous ces jeunes gens qui sont sortis pour venir se rassembler ici c'est pour démontrer que toute la jeunesse de Cancan, et derrière le colonel Mamadidou Ombouya, a déclaré le maire avant de s'extirper des micros pour éviter de répondre aux questions des nombreux journalistes qui étaient présents sur place. A la question de savoir pourquoi la mesure d'interdiction des mouvements de soutien pro-CNRD a été foulée au sol par ces jeunes du Nabaya, le directeur préfectoral de la jeunesse Lamine Nkaba nous a répondu « Nous avons mis ce dimanche à profil pour soutenir notre champion ». « C'est un cri de cœur que nous manifestons et c'est de façon spontanée que la jeunesse a décidé de faire ce mouvement de soutien », a-t-il expliqué. Cependant, cette explication du DPJ est contradictoire au discours livré par Kabiné Kaaba, chef d'une délégation de jeunes venus spécialement de Conakry pour préparer et exécuter cette mission de propagande. « Nous saluons toute la population de Cancan. Il n'y a pas de fait sans cause. De Conakry à Cancan, nous avons été envoyés en mission par quelques personnes et nous ne pouvons nous exprimer sans dire leur nom. Nous remercions notre colonel Lamine Kahlo, notre grand-parrain Keletigidou Ombouya. Nos directeurs Mambi Magasuba, M. Kamara etc. Le colonel Mamadi Doumbouya mérite d'être soutenu car il travaille pour la Guinée et il travaille pour Cancan », a-t-il lancé. Pour finir, la grande question que l'on peut se poser à présent est de savoir « Qu'est-ce qui serait caché derrière ce soutien spontané à un président de la transition qui avait promis que ni lui, ni aucun de ses compagnons ne seront des candidats à une quelconque échéance électorale ? » Merci d'avoir regardé cette vidéo !